Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles. Et je trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Faiblesse ou force ? Te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas. Entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais canard. Qu'étais-je au siècle dernier ? Je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vagues. La race inférieure a tout couvert. Le peuple, comme on dit, la raison, la nation et la science. Oh, pour ses ouvriers charmants. Sujets d'un roi de Babylon. Vénus qui tannent un instant les avants. Soulever, le point dessécher, le couvercle du cercle. S'asseoir, s'étouffer. Ainsi, point de vieillesse, ni de danger. La terreur n'est pas française. Je meurs de soie. J'étouffe. Je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon ! Mangez les cailloux comprises. Les vieilles fièvres déclises. L'égal et des vieilles fièvres déclises. Ma vie est usée. Allons, venions, fainéantons aux pitiés. Nous existerons en nous amusant, en rêvant amour, monstre et univers fantastiques. En nous plaignant et en querellant les apparences du monde. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Ah, les poumons brûlent, les tentes grondent, la nuit roue dans mes yeux par ce soleil. Le cœur, les membres, où va-t-on au combat ? Je suis faible, les autres avancent, les outils, les armes, le temps. Feu, feu sur moi, là où je me rends, là je me tue, je me jette aux pieds des chevaux. Ah, je m'y habituerai. Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur. L'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas, au château, au château. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons au splendide ville. Que parlais-je de ma Annie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles savons mensongères. Et frappez donc ces couples monteurs. Merci beaucoup.